Le point de départ de mon projet, c'est une citation de Gramsci qui dit qu'on est tous capables de cuisiner une omelette, mais on n'est pas tous cuisinés pour autant. Il me semble que c'est un petit peu la même chose pour les intellectuels, c'est-à-dire qu'on est tous capables de produire des idées, mais on n'est pas tous des intellectuels pour autant. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que les intellectuels, on peut les définir comme des personnes qui sont rémunérées pour produire des idées. C'est ça qui est important. Le point central, c'est que les intellectuels sont rémunérés pour diffuser, informer. Ça peut être des enseignants, des chercheurs, des artistes, des gens qui travaillent dans le monde du journalisme ou de la culture, mais qui tous, d'une façon ou d'une autre, reçoivent un salaire, on va dire, pour leur travail. Et ce que je constate, c'est que dans la société qui est la nôtre, on a un écart croissant entre les intellectuels d'un côté et tout le reste de la population à qui on demande d'appliquer, d'exécuter, d'obéir. Donc, si vous voulez, on a un fossé comme ça qui se creuse entre ceux à qui on demande de penser et puis ceux à qui on demande d'exécuter. Et le suicide des intellectuels, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'idée qu'il faudrait réconcilier ces deux parties de la société. C'est réconcilier ces deux parties de la société. Et puis, c'est aussi, pour chacun de nous, réconcilier les activités manuelles et les activités intellectuelles parce que, justement, certains sont amenés à travailler avec leurs mains, à mener des travaux d'exécution, alors que d'autres, eux, se cantonnent aux idées. Et ça, ça crée des individus que j'appelle morcelés, c'est-à-dire soit d'un côté des têtes sans corps, soit de l'autre des corps sans tête. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'un peu aliénant pour les uns comme pour les autres. Effectivement, l'idée fondamentale, c'est de remettre en cause la division du travail et notamment la division entre travail manuel et travail intellectuel, qui est quelque chose de central dans la société capitaliste. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette division entre les activités intellectuelles et les activités manuelles, elle recoupe souvent, ça ne se superpose pas de manière parfaite, mais elle recoupe souvent la division entre dirigeants et exécutants. Ceux qui pensent, pour le dire très vite, c'est ceux d'en haut et puis ceux qui travaillent avec leurs mains, c'est ceux d'en bas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument dommageable, contre lequel il convient d'agir et de s'opposer. Et par rapport à ça, il me semble qu'on peut considérer la catégorie des intellectuels comme, si vous voulez, on va dire la fraction dominée de la classe dominante. Il me semble que leurs tâches, s'ils sont attachés à cette valeur qui, pour moi, est centrale, qui est celle d'égalité, c'est de faire en sorte de lutter contre tous ces rapports de domination. Et notamment, ça consiste en quoi ? Ça consiste à ouvrir l'accès à la profession d'intellectuel, à l'ensemble de la société, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, pour tout un tas de raisons. Et cette démocratisation du métier, du beau métier d'intellectuel, c'est ce que j'appelle un suicide des intellectuels parce que c'est l'idée que les intellectuels doivent s'aborder eux-mêmes leur propre caste et leur propre catégorie sociale. En tant qu'intellectuel, mais en tant que citoyen aussi, je considère qu'il faut s'engager, qu'il faut prendre position, parce que de toute façon, refuser de s'engager, c'est toujours s'engager, mais sans s'en rendre compte. La neutralité, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement prendre position de manière indirecte pour les dominants. Howard Zinn le disait, on n'est jamais neutre dans un train en marche. Donc pour moi, il faut s'engager. Et à partir de là, alors en tant que citoyen, on peut s'engager de mille et une façons. En tant qu'intellectuel, on a un outil spécifique qui est le livre. Pourquoi ? Pour une raison simple, qui est que l'intellectuel est quelqu'un qui a été formé, qui a reçu une éducation, qui a appris à manier la langue, à faire des recherches, qui dispose aussi d'un réseau de sociabilité, qui fait qu'il connaît des éditeurs, qu'il a les moyens et les ressources pour se faire publier. Et je pense qu'il faut utiliser cette arme qui est le livre et qui a un vrai potentiel subversif. Pourquoi est-ce que les églises mettent des ouvrages à l'index ? Pourquoi est-ce que les tyrans censurent ? Pourquoi est-ce qu'on pratique des autodafés dans les régimes autoritaires ? Mais parce que justement, il y a une vraie puissance subversive du livre. De toute façon, les grands changements sociaux, voilà, comment est-ce qu'on passe, je ne sais pas, d'une société esclavagiste à une société féodale, d'une société féodale à une société capitaliste, et puis peut-être à une société post-capitaliste, c'est par l'action des gens, voilà. C'est tout simplement par des grands mouvements qui sont des mouvements sociaux, des mouvements de manifestations, de grèves, d'occupations, où l'ensemble d'une société se transforme elle-même. Les intellectuels et leurs livres ont un rôle minime là-dedans. Ils se plaisent à surinterpréter le rôle qu'ils peuvent jouer dans les changements sociaux et à s'imaginer que ce sont les idées qui font avancer le monde et qui donnent le ton. Ça, il me semble que c'est vraiment quelque chose, une idée dont il faut se défaire. Il n'y a pas de magistère de l'intelligence, il n'y a pas de toute puissance des idées. Ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça et qu'on est quand même convaincus que notre métier, c'est d'écrire des livres et donc qu'on fait parce que, bah oui, on est payé pour ça, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on fait des ouvrages critiques qui visent à accompagner le changement social, tout en ayant bien conscience qu'on n'est pas un moteur du changement social mais qu'on l'accompagne, soit on fait des ouvrages qui ratifient l'ordre établi avec son cortège de souffrances, d'inégalités, de misères. Et puis voilà, vous savez quelle option j'ai pris. C'est une réflexion sur le rôle des intellectuels dans la société qui ne part pas de rien. C'est-à-dire qu'au départ, je relis les ouvrages classiques de Binda, de Nisan, de Sartre, de Foucault, de Chomsky, de Bourdieu sur la question. Tous se sont un peu penchés sur cette question qui est très personnelle, de quel est mon rôle dans la société. Je les relis chacun, j'essaye d'y puiser certaines idées, puis de démarquer d'autres institutions qui me semblent dommageables. Et alors, ce qui est vraiment, il me semble important, c'est aujourd'hui de se défaire d'une figure de l'intellectuel qui est l'intellectuel spécifique. C'est ce que Foucault avait défendu, c'est-à-dire, ben voilà, les spécialistes des prisons vont travailler, vont tenir un discours politique critique sur les prisons, les spécialistes du droit sur le droit, ceux de la santé sur la santé. Mais si vous voulez, chacun sur son domaine spécifique. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant d'aller vers une figure de l'intellectuel global qui prend les problèmes en compte tous ensemble parce qu'on ne peut pas morceler comme ça l'homme et la société en petits morceaux, séparés les uns des autres. Ça produit une vision vraiment éclatée et fragmentée du monde. Et ça, ça a des effets politiquement conservateurs, cette vision fragmentée du monde. Ça fait qu'on n'arrive plus à mettre les choses en lien les unes avec les autres, qu'on n'arrive plus à avoir une vue globale de ce qui nous arrive. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se joue actuellement et si on veut faire une critique de fond des structures sociales actuelles, il faut avoir une vision globale. Donc c'est pour ça que là-dessus, malgré tout ce que Foucault a pu produire d'intéressant sur le rôle de l'intellectuel, je me distancierai de son idée d'intellectuel spécifique en appelant plutôt à ce que j'appelle un intellectuel apatride, donc un intellectuel qui n'hésite pas à franchir les frontières entre les disciplines, entre les objets, entre les problématiques, et puis aussi à sortir du cénacle académique et universitaire pour aller dans la société, pour s'engager, pour s'immerger pleinement dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada